Excellence Végétale, Association des signes interprofessionnels et officiels, pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Quand planter et comment les planter ? Des arbres fruitiers. On en parle avec notre invité Arnaud Cronier, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, dirigeant des pépinières Cronier. Vous êtes à Nazel-Négron, c'est dans le Val-de-Loire précisément. Alors, je vais parler des fleurs légèrement roses, qui sont très jolies d'ailleurs, du pommier. On ne les verra pas maintenant, bien sûr, ça c'est au printemps. Quand on parle des arbres fruitiers, on parle de quel type d'arbre ? Il y en a beaucoup. Alors, on parle de plusieurs espèces. Ça peut aller donc des abricotiers, en passant par les pêchers brugnons, les cerisiers, les pommiers, les poiriers et enfin les pruniers. Et enfin, les pruniers. On les met tous au verger, évidemment. A quelle forme ils ont ? Quelle taille ils ont ? Alors, aujourd'hui en France, on peut trouver à peu près 5 formes fruitières différentes. On peut trouver ce qu'on appelle du gobelet, c'est-à-dire une forme plutôt arbustive des arbres fruitiers. On peut trouver des demi-tiges et des tiges. On peut trouver également des formes palissées, avec des formes plus ou moins excentriques et des formes beaucoup plus traditionnelles. Et enfin, on peut trouver pour des marchés de balcon et terrasse, des fruitiers nains et des fruitiers colonaires. Les plus grands arbres fruitiers, prenons l'exemple du pommier, qui est très commun. Ça peut être grand comment ? Alors, le pommier, il se décline dans ces 5 formes. En fonction de son utilisation, on va utiliser soit un gobelet, soit une demi-tige, soit un fruitier nain, soit une forme palissée. D'accord. Tout dépend du jardin que l'on a et des surfaces d'exemple pour pouvoir les planter. C'est ça. En tout cas, il peut être très grand. Ça peut aussi être grand. Il peut être très, très grand. Sur une forme demi-tige ou tige, vous pouvez avoir un arbre au bout de 80 ans qui fait à peu près 8 mètres de haut par 5 à 6 mètres de large. Oui, c'est respectable quand même. C'est respectable et ça doit faire mal quand la pomme vous tombe sur la tête. Quoi qu'il en soit, parlons de la période de plantation. C'est quand le moment ? Alors, la meilleure période de plantation reste entre le 15 octobre et le 15 mars, avec une période de prédilection pour planter entre la Toussaint et la fameuse Sainte-Catherine. Et la fameuse Sainte-Catherine, c'est quand la Sainte-Catherine, on le rappelle ? Le 25 novembre. Exactement. Donc, entre le 1er et le 25 novembre, c'est plutôt pour le mois de novembre. Il y a des conseils, évidemment, pour les planter, c'est-à-dire qu'on ne plante pas un arbre fruitier sur n'importe quelle terre. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme terre ? Alors, il faut choisir quand même une terre globalement assez saine, qui soit travaillée légèrement un petit peu avant la plantation, surtout incorporer du terreau en mélange avec sa terre et éventuellement utiliser de la corne béquidée, de la corne broyée que l'on met dans le fond du trou. On remet une couche de terre, on positionne son arbre et après, on se mélange terre ou terre, on le positionne au contact direct des racines. Alors, exactement. Tous ces produits, d'ailleurs, vous les trouvez dans vos jardineries, notamment la corne broyée, mais c'est vrai que c'est très important. Je disais, on ne plante pas un arbre fruitier sur n'importe quelle terre, on ne le plante pas à n'importe quel endroit aussi du jardin. Il y a un espacement entre les arbres qu'il faut respecter et entre les murs et l'arbre ? Bien sûr, notamment sur un espace assez important. Si on veut reconstituer comme un petit peu un verger, il faut privilégier entre 4 et 6 mètres d'espace entre chaque arbre fruitier. En effet, quand on les plante, ils ont entre 2, voire 3, voire 4 ans. Mais il faut vraiment anticiper tout ce qui va se passer dans les 10, 20 ou 30 prochaines années par rapport à la typologie de plantation. Parce que ça va prendre le temps de grandir et ça ne ressemblera plus vraiment à ce que c'était au tout début. Où est-ce qu'on les trouve, ces arbres fruitiers ? Alors, les arbres fruitiers, vous les trouvez dans tous les réseaux de distribution jardin en France, c'est-à-dire dans les jardineries professionnelles, chez également les producteurs professionnels qui ont des points de vente. Mais vous pouvez très bien également les trouver sur Internet. Il y a des gens qui montent très, très bien sur Internet. Mais c'est important pour réussir une plantation d'arbres fruitiers, c'est d'avoir des conseils. Donc, je dirais à nos auditeurs ce matin de choisir un petit peu leur lieu d'achat en fonction des conseils qui peuvent être donnés par ces professionnels du jardin. Écoutez-les, ces professionnels. Ils ont plein de belles idées. On va parler maintenant des fruitiers, des arbres fruitiers Label Rouge. À quoi sert ce label ? Et qu'est-ce qu'il différencie ? Alors, le fruitier Label Rouge, c'est une initiative qui a été créée par les producteurs il y a maintenant deux ans, mais qui a abouti après dix ans de travail, suite à des échanges entre producteurs et distributeurs. Donc, il y a un cahier des charges qui a été créé pour simplement les abricotiers, cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers. Et on a d'ailleurs un jury technique qui est sur le domaine de Chaumont-sur-Loire et qui nous permet de vérifier ce qu'on met en avant par rapport aux consommateurs et via les arbres. Alors, les atouts phares des arbres fruitiers Label Rouge sont essentiellement des arbres qui ont été formés et préparés pour produire au jardin chez le consommateur. Et surtout, le gros travail des producteurs a été de sélectionner des variétés pour leur fertilité et leur tolérance aux maladies. Et ça, c'est important parce que ça leur permet aussi de vivre et de tenir. Et puis, si en plus, le jury qui les sélectionne est à Chaumont-sur-Loire, c'est plutôt bon signe puisque c'est la ville du Festival des Jardins. Merci pour cet éclairage, Arnaud Cronier, dirigeant des Pépinières. Cronier, vous étiez à Nazel-Négron, dans le Val-de-Loire. On vous retrouvera un prochain dimanche pour à nouveau jardiner avec vous. Tiens, pourquoi pas au printemps, quand ils commenceront à fleurir, ces arbres fruitiers. Allez, restez avec nous. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio.